On est avec Stéphane aussi, qui est infirmier en réanimation à Marseille. Bonjour Stéphane. Allô, bonjour. Toi, tu travailles en secteur Covid. Oui, en secteur Covid, j'ai fait toutes les vagues. Tu n'es pas vacciné et tu ne vas pas le faire ? Jamais de la vie. D'accord. Et si on m'impose de me faire vacciner, je ne changerai de métier. Donc je ne pense pas qu'on puisse se passer de soignants aujourd'hui. Quand j'entends le médecin me parler, il me met en colère en fait. Quand je le vois, il me met en colère. Pourquoi Stéphane ? Je me met en colère parce que quand j'entends des bêtises pareilles, ça me met en colère. Surtout quand j'entends qu'on dit, par exemple, qu'on ne peut pas faire de formes graves en étant vacciné, alors qu'on reçoit des patients qui ont fait des formes graves alors qu'ils ont eu les deux doses, ça me met en colère en fait. On entend des mensonges en longueur d'aujourd'hui. Ça me met en colère et ça suffit en fait de forcer les soignants à poursuivre. Franchement, excusez-moi, je suis vraiment énervé en fait. de forcer les soignants à se faire vacciner obligatoirement, vous allez perdre 30% ou 40% des soignants. Mais Stéphane, pour quelle raison d'ailleurs tu ne veux pas te faire vacciner ? C'est quoi ta motivation ? Ma motivation, personnellement pour moi, ce vaccin, ça n'évite pas de se faire contaminer. Et quand j'entends que ça évite des formes graves, il n'y a aucune étude qui a été proposée aujourd'hui qui donne raison à ce vaccin-là. Comment vous expliquez, monsieur, pardon monsieur, moi je respecte tout à fait vos opinions, mais comment vous expliquez la baisse en réanimation ? C'est depuis la vaccination ? Vous êtes en réanimation, comme moi, je travaille à l'hôpital. Comment vous l'expliquez, monsieur, la baisse ? C'est pas lié à la vaccination ? Stéphane, je vais vous le dire tout simplement, quand on reçoit des patients, premièrement, quand ils font des formes graves, ils ont souvent des maladies associées, premièrement. Deuxièmement, au niveau de la première vague, quand on a reçu des patients, ils n'étaient pas vaccinés, on ne savait pas à quoi on avait affaire, et pourtant c'est descendu. Après on va me dire, oui, c'est par rapport au confinement, mais ça c'est toujours pas prouvé. Ensuite, par rapport au personnel soignant des EHPAD, par exemple, les forcer à se faire vacciner, mais je ne comprends plus rien. Alors si, par exemple, ils mettent un masque FFP2, un masque canard, où est le problème ? Où est le problème ? Comment on peut contaminer quelqu'un avec un masque FFP2 ? Comment ? Expliquez-moi comment. Alors maintenant, on nous dit, il faut se faire vacciner, mettez le masque FFP2, non, maintenant, n'est. Mais Stéphane, toi, l'idée de protéger les autres n'est pas du tout un argument qui te parle. Mais protéger, alors on met un masque canard. Oui, on n'est pas obligé de forcer les gens à se faire vacciner. On n'est pas... Est-ce que vous êtes vacciné contre l'hépatite B qui est obligatoire, monsieur, pour les soignants à l'hôpital ? Oui, mais le vaccin, le vaccin, c'est pas un ARN. Voilà. Et c'est ce vaccin, là, on n'a pas assez de recul. Malgré tout ce que vous pouvez dire. Voilà. Si moi, dans 10 ans, je développe une maladie auto-immune, c'est vous qui allez venir me voir et me dire, oh, excusez-moi ? Non. Donc Stéphane, toi, tu ferais comme en Italie, tu ferais partie du personnel soignant qui quitterait l'hôpital. Mais prenez un vaccin qui n'est pas ARN, vous avez l'AstraZeneca, monsieur, ou le Johnson & Johnson qui n'est pas un vaccin ARN. Si votre argument, c'est la peur des vaccins ARN, enfin, moi, je n'ai aucune crainte et je peux vous l'expliquer scientifiquement, mais on n'a pas le temps, prenez un autre vaccin. Puisque vous êtes vacciné contre l'hépatite B, il n'y a eu aucun problème. J'ai peur que ça ne convainc pas Stéphane qui préfère encore quitter son métier que de se faire vacciner. Merci beaucoup.